Ce n'est pas très bien, juste à me faire des petits signes à l'arrière pour que je change la pile ou quelque chose. Je suis Marcel Turcotte, ça me fait super plaisir d'être ici. Vous voyez, je me suis habillé beau aujourd'hui pour vous. J'ai super hâte, je suis certain qu'on va passer un très bon semestre ensemble. Je peux peut-être vous donner dès le départ une idée de ce que je veux faire aujourd'hui. C'est un peu petit, mais ça va, on va décanter tout ça ensemble. Donc, l'idée, ça va être de vous donner un peu d'informations sur le cours, des clés sur mes attentes, comment avoir des succès dans ce cours-ci. On va passer à travers le plan de cours, des trucs un peu techniques comme ça. Je vais essayer d'aller aussi rapidement que je peux parce que de toute façon, c'est ennuyant, c'est écrit. Puis ensuite, on va discuter un peu d'architecture ordinateur avec la perspective d'avoir une connaissance minimale de l'exécution des programmes en assembleur. Donc, on ne va pas devenir soudainement des ninjas de la programmation en assembleur en une petite séance. Mais on va essayer de comprendre un peu comment ça se passe au niveau du microprocesseur. Puis, le lien qui va être important, que je vais refaire tout au long du semestre, c'est avec les variables. C'est d'essayer de comprendre comment les variables sont représentées dans le microprocesseur. OK, donc ça, c'est mon plan de match. Je vais changer d'écran pour quelques secondes. Donc, je vais aller sur l'ordinateur. Donc, si vous faites normalement un petit Google, vous devriez me trouver. Si vous allez chez moi, donc la page www.eecs.uottawa.ca-turcotte, vous arrivez là, même lunettes, vous avez la bonne personne. À droite, ici, il y a introduction à l'informatique. Vous allez là. Je peux peut-être rendre ça un petit peu plus gros pour que ce soit plus simple. OK, donc, sur ce site-là, vous avez toute l'information. Vous avez déjà les examens des 16 dernières années qui sont là. Si vous voulez avoir une bonne idée de ce qui vous attend, tout est là. Il y a déjà un devoir 1 qui est publié, qui est disponible. Je suis « Wow! » Il est en train de nous donner l'heure juste, là. Mais vous allez voir, le devoir 1 étant fait, le devoir 3 de l'automne que vous avez fait en Python. On vous fournit même la solution Python. L'idée, c'est de se développer des jambes Java pour être capable de courir en Java assez rapidement. Donc, ça devrait être un devoir assez simple. Pas de défis au niveau résolution de problème. Les défis vont simplement être d'apprendre la syntaxe de ce nouveau langage-là. Puis, il y aura beaucoup d'aide de ce côté-là. Si vous allez à notes de cours, vous avez déjà les notes pour tout le semestre. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais les modifier périodiquement. Donc, normalement, quelques jours avant la classe, je regarde ça, je fais quelques petites modifications. Donc, moi, je vous encourage à ne pas imprimer ces choses-là, sauver quelques arbres. Donc, tout ce que je dis ici, exigence de cours, architecture, c'est déjà sur le site Web du cours. Il y a déjà notre laboratoire zéro. Il y a des petites choses à corriger parce qu'on a remarqué des défis au niveau, s'il y a des utilisateurs de macOS, comme moi, on n'arrive pas à faire descendre la page jusqu'en bas. Donc, il y aura des petites choses qu'on va régler au cours de la journée ou des prochains jours. L'idée du premier laboratoire, celui que j'appelle le laboratoire zéro, c'est un laboratoire où vous n'allez pas en laboratoire, vous le faites de chez vous. Si vous souhaitez utiliser les laboratoires, vous êtes les bienvenus. Mais l'idée du laboratoire zéro, c'est d'être familier avec un éditeur de programme qui nous permet d'éditer du code Java, compiler ce programme-là, donc faire des choses de base. Et donc, il n'y a rien à remettre. C'est tout simplement pour configurer votre ordinateur, soit votre portable, soit une station de travail, etc. Il y a aussi un petit truc ici qui s'appelle aide-mémoire Java, qui passe à travers différentes idées, donc qui présente les types, qui présente le fait qu'il faut déclarer les variables. Donc, ça passe à travers pas mal de choses. Donc, je vous invite à utiliser l'aide-mémoire, puis faire le laboratoire zéro cette semaine. La raison pour laquelle j'étais venu ici, c'était pour vous dire que, tout en haut, vous avez ici le plan de cours. Donc, j'en ai pas... J'avais l'habitude d'imprimer les plans de cours, mais finalement, j'ai dit, bon, c'est un peu bête, on va le perdre, le laisser de côté. Il est disponible sur le site du cours, il est là. On va passer à travers les différents points qui sont importants du plan de cours, ensemble. Ouais, puis c'est pas mal ça. Donc là, ça fait quelques minutes que je parle. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, commentaires, même des blagues. OK. C'est un peu difficile comme ça au premier cours de... Eh oui, justement, j'ai une bonne blague à vous faire, là. Je m'attends pas nécessairement à ce niveau de confort-là, mais on va y arriver. Vous allez voir. Habituellement, ça se passe assez bien. OK, donc, on va y aller. Essayer de faire ça assez rapidement. OK, donc, on va passer quatre mois ensemble, trois, quatre mois. Donc, j'ai fait mes études à l'Université de Montréal, département d'informatique et de recherche opérationnelle. Vous voyez que ça fait un petit moment que j'ai terminé mon doctorat. J'ai eu la chance d'aller travailler deux années aux États-Unis. Super le fun. Je vous encourage à voyager. J'adore les voyages. J'ai travaillé trois ans en Angleterre à Imperial Cancer Research Fund. Donc, c'est pour le type de recherche que je fais. C'était tout à fait adapté. L'un des meilleurs instituts pour la recherche sur le cancer. Deux prix Nobel en 2001, juste une année après que je quitte. Puis moi, je suis ici depuis 2000. OK, donc, pour le reste, bien, on s'accroche dans les corridors. On discute, là, on pourra... Je pourrais vous donner le reste, mais je pense pas que c'est d'intérêt général. OK, là, c'est... Ça, c'est la partie bizarre. C'est la partie où on parle du plan de cours. Donc, d'où le chien avec un air bizarre. Donc, c'est important qu'on vous présente un plan de cours. Ce qui est important de savoir, c'est la pondération. Donc, cette année, on a prévu cinq devoirs. Cinq points chacun. Vingt-cinq points au total. Il y a un examen final qui vaut 40 %. Il y a... Ah, c'est écrit quatre. Hum, attendez. On va peut-être régler ça tout de suite. OK. Il y a cinq devoirs. Il y a des laboratoires. Il y en a dix ou douze. Vous obtenez des points pour les laboratoires. En faisant deux choses. Il faut faire les deux, là, pour obtenir un point. Il faut se présenter au laboratoire. Puis, il y a, généralement, une petite question quiz qui est liée à ce que vous avez vu. Ça ne prend pas de temps à répondre. C'est généralement, en fait, des questions à choix multiple que j'ai extraites des examens des années antérieures. Donc, c'est une petite question. Voici un bout de code. Qu'est-ce que ça fait? Choix de réponse. Clique. Vous faites ces deux choses-là. Puis, évidemment, je m'attends à ce que vous ayez fait le reste aussi des travaux, là. Mais la raison pour laquelle je donne des points pour la participation au laboratoire, c'est qu'il y a quelques années, quand j'ai introduit cette idée-là, je me suis aperçu que la moyenne générale du groupe avait augmenté de trois ou quatre points. Pourquoi? Parce que la programmation, c'est un truc, c'est en programmant qu'on apprend à programmer. Donc, plus vous saisissez des opportunités de programmer, de vous pratiquer, plus vous allez améliorer votre sport. Vous allez voir, j'ai un petit quelque chose pour l'analogie entre les sports. et une carrière universitaire. Un point qui est important, c'est qu'il faut passer les examens pour passer le cours. C'est-à-dire, on prend la moyenne mi-session et finale, et si vous n'avez pas 50 % pour ces évaluations-là, vos laboratoires et vos devoirs ne comptent pas. On utilise seulement la note des examens. OK? Vous comprenez que l'idée derrière ça, c'est qu'on ne peut pas se faire tirer vers le haut parce qu'on a eu un partenaire de devoir qui était performant. qu'il faut vraiment soi-même faire les efforts. Je vous ai parlé du fait que, pour moi, il y a un parallèle intéressant à faire entre les sports et les carrières universitaires. Il faut juste prendre quelques minutes pour vous dire à quel point j'y crois. C'est lié à ce qu'on parle parce que le but du début de cette classe-ci, c'est d'essayer de vous donner des pistes pour avoir un succès dans le cours. Mon but, c'est, si je peux vous donner tous un A+, là, je vais vraiment me taper sur l'épaule et dire, Marcel, t'es hot, t'as réussi quelque chose, c'est super bon. OK? Donc, mon but, mon objectif, est vraiment que vous ayez tous des A+. La plupart des gens pratiquent des sports durant leur vie. Oui. Est-ce qu'il y a des gens ici qui participent ou qui pratiquent des sports à un très haut niveau? Tu fais quoi? Natation. Natation. Est-ce que tu es sur l'équipe? OK. Donc, peut-être que tu vas pouvoir m'aider avec mon propos. Donc, on fait tous des sports, puis dans notre école secondaire, peut-être qu'on était pas mal bon dans ces sports-là. Puis, peut-être qu'on n'avait pas à travailler trop, trop fort pour être bon. Des fois, on dit qu'on a un talent naturel. Mon fils, qui a 28 ans, était super bon au squash. Son coach, c'était le coach du joueur numéro un mondial, Jonathan Power. Il avait un très bon coach. Il avait un talent naturel. Mais quand est venu le moment de jouer à un niveau national et vraiment performant, ça ne lui tentait pas d'aller faire de la musculation. Ça ne lui tentait pas d'aller se faire des jambes, d'aller faire des drills, comme ça, pendant des heures. Il y a un peu la même idée avec la carrière scolaire. Quand vous êtes au secondaire, peut-être que vous êtes pas mal bon, vous arrivez à avoir des bonnes notes, parce que vous avez un talent naturel. Ça vous vient facilement, vous ne travaillez pas très fort. La personne qui veut aller aux Olympiques, qui veut vraiment aller à un haut niveau, ne peut pas ne pas s'entraîner. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Il faut faire de la musculation. Il faut se lever à, je ne sais pas, quatre heures et demie, puis aller faire des longueurs. Puis même si c'est la natation qu'on aime, il y a d'autres choses. Je suis certain que tu fais de la musculation, tu fais des choses périphériques qui, si on n'avait pas un objectif bien précis, on ne ferait pas ces choses-là. Si on ne voulait pas aller gagner la médaille d'or, aller aux Olympiques, ce n'est pas vrai qu'on se leverait si tôt, ce n'est pas vrai qu'on ferait de la muscu, etc. Donc, je pense que c'est la même chose avec une carrière universitaire. Vous étiez bon secondaire, ça ne sera pas suffisant. Il vous faut un objectif. Votre médaille d'or, c'est votre diplôme. C'est l'emploi chez Google où vous êtes en train de développer la voiture autonome. C'est quelque chose de flyé comme ça qui va vous faire rêver, qui va faire en sorte que les choses que vous trouvez un peu pénibles, vous allez les faire. Ça va faire en sorte que je vous regarde, puis la plupart d'entre vous, vous êtes ici. Vous n'êtes pas trop sur vos cellulaires. Vous êtes dans le moment. Vous écoutez parce qu'il y a peut-être quelque chose d'important. La même chose, est-ce qu'on imaginerait l'athlète, il est avec son coach, mais il n'écoute pas son coach. Il est en train d'updater son statut Facebook puis de faire des likes. Il va à la salle de musculation, mais plutôt que de faire les bras. Non, non, il est là. Mais non, on n'imagine même pas ça parce que l'athlète, il est tellement motivé qu'il fait de les bonnes choses. Donc, la même chose, vous êtes des athlètes. Votre sport, c'est l'informatique, j'espère, ou en tout cas, c'est une partie de ça. Puis si vous, ça peut vous sembler un peu simple, mais si vous réfléchissez à ça, il y a vraiment beaucoup de points similaires. Il faut des buts, il faut pratiquer, pratiquer sur des choses qui peut-être vous intéressent pas tant que ça. L'aspect plagiat dont on va parler bientôt. C'est clair que si vous ne faites pas les travaux vous-même, c'est comme ne pas aller faire ses longueurs, faire sa musculation. Vous n'allez pas développer ce muscle-là. Donc, les travaux, vous les faites pour développer votre muscle principal. Puis, si vous y pensez bien, la plupart d'entre vous, ingénieurs ou informaticiens, dans votre carrière, tout ce que vous allez vendre, c'est vos idées. Donc, s'ils ne sont pas les vôtres, vous êtes vraiment mal partis. OK? Alors, vous allez voir, je suis assez à cheval pour les idées de plagiat. Là, c'est quelque chose que je ne colère pas. Très bien. OK. Fait que là, on est dans la partie pas drôle, là. OK? Vous l'avez remarqué, là. Le mi-session, il est un dimanche. Je ne pense pas gagner un concours de popularité avec ça, là. Mais, ça nous permet que les quatre sections anglaises, la section française, écrivent leur examen simultanément. C'est le même examen, c'est juste. Ça nous permet aussi de faire la correction le même jour. Vous écrivez le matin, puis l'après-midi, on a une armée d'aide à l'enseignement qui nous aide pour la correction. C'est la partie, encore moins le fun. C'est la partie sur le plagiat. OK? Donc là, j'ai un petit sondage à faire, à main levée. Qui a l'intention de faire du plagiat? OK, il n'y a personne? OK. Le plagiat, la façon que ça se présente, là, c'est vraiment dans des situations comme on est la veille où il y a quelques heures avant de soumettre l'examen. C'est votre meilleur ami, il vient vous voir, puis il dit « Ah! » Je n'ai rien fait. Je n'ai rien à soumettre. Ma moyenne n'est pas super bonne. Tu es mon meilleur ami. Aide-moi. Non, 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 Marcel, tu as vu les yeux, là. Il ne va pas aimer ça. Mais là, il est vraiment convaincant. Vous ne voulez pas perdre l'amitié de cette personne-là, etc. Fait que là, vous sortez votre clé USB. OK. Mais modifie ça, là. Il ne faut pas que ça te paraît. Je ne veux pas me faire prendre. C'est comme ça que ça arrive. Ce n'est pas… Oui, oui, moi, je vais montrer à Marcel que ça ne me dérange pas de me faire attraper avec des cas de plagiat. OK. Donc, on utilise des outils pour détecter le plagiat. Ces outils-là ne regardent même pas le nom des variables. Ils sont pas mal plus intelligents. C'est des outils qui sont développés à partir de techniques de compilation. Donc, ils prennent votre programme. Ils le représentent sous forme d'un arbre de compilation. Ils comparent les arbres. Donc, c'est vraiment de la logique. Si l'outil trouve deux programmes qui ont la même logique, il va le détecter. Donc, il est pas mal plus simple de solutionner les problèmes du cours que d'essayer de contourner ces outils-là. Puis, en plus, à l'examen, vous n'aurez pas accès à vos amis. Donc, faites les devoirs. C'est là où vous développez vos habilités à programmer parce que c'est vraiment la seule façon de faire. OK. Donc, je saute par-dessus ces trucs-là. OK. Donc, juste pour vous dire qu'on va être vigilant de ce côté-là. Il est préférable de ne pas avoir de points plutôt que de se faire prendre avec un cas de plagiat. Ça, c'est les médias électroniques. J'ai des collègues qui sont vraiment à cheval puis qui vont dire « Moi, je veux pas de médias électroniques. Je veux pas d'utilisation de téléphone, d'ordinateur en classe. » Moi, ce que je vais essayer, c'est d'attirer votre attention. Comme là, la plupart des gens sont assez là. Donc, pour moi, c'est correct. J'imagine que si vous avez l'ordinateur, c'est peut-être que vous consultez les notes, les informations complémentaires. Je dis quelque chose, vous voulez vérifier. Il y a des fois des étudiants qui me disent « Non, 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 ce que tu viens de dire, ça marche pas. Regarde, j'ai essayé de le compiler. » « Ah, attends. » Pour moi, c'est correct, mais revenez à l'idée que vous êtes ici parce que vous avez un but. Ce cours-ci peut vous donner les clés pour un très bon emploi cet été. J'avais une de mes TIA qui était à la maîtrise il y a quelques années. Je lui ai écrit une bonne lettre de référence, mais elle avait aussi son talent naturel. C'est vraiment son talent qui l'a amené là. Mais elle s'est trouvé un boulot chez Google. Puis elle me disait que « Hey, les questions qu'ils me posaient dans mon entrevue, toutes les réponses étaient dans le cours ITI 11-21. » Donc, il y a vraiment… On fait un bon travail. On va vous amener à un bon niveau avec ce cours-ci. Donc, ça vaut la peine d'investir. Ça peut être payant au niveau même financier cet été. OK. On va parler un peu de contenu du cours qui a des affaires un peu plus de fun. Dans quelques écrans, vous allez voir, c'est un cours. C'est assez simple. Il y a deux parties. Il y a une première partie où on apprend à faire de l'orienté objet. Il y a une deuxième partie où on apprend à faire des types abstraits de données. Ça va être des listes, des fils, des piles, des arbres binaires de recherche. On veut juste deux choses dans le cours. On apprend à programmer l'orienté objet puis on fait des structures abstraites de données. Est-ce que ça vous intéresse de faire des interfaces graphiques? Des trucs comme ça, des jeux. La plupart du monde pensent que, oui, on va en faire au moins un. Des fois, on en fait un peu plus. Des fois, c'est moi qui fais la partie interface usagée, graphique. Ce n'est pas si drôle. C'est un peu pénible, en fait, vous allez voir. Donc, souvent, c'est un peu ça aussi qui arrive après qu'on a fait un de ces fameux jeux-là. parce qu'on les développe vraiment sans outils. On programme tout nous-mêmes dans ce cours-ci. Donc, vous allez voir, c'est un petit peu pénible, mais en même temps, ça peut être le fun. Donc, on va essayer de faire au moins un jeu. Ça, c'était des exemples de jeux. Celui-là, c'est un devoir que j'aime beaucoup. On ne le fera pas cette année parce qu'il est un petit peu brûlé. Je l'ai réutilisé un bon nombre de fois, mais il est sur le site du cours déjà. J'ai inventé un langage de programmation qui s'appelle LUCA. J'ai inventé une machine virtuelle qui permet d'exécuter des programmes LUCA. Il s'appelle la LVM, LUCA Virtual Machine. Puis, il y a un environnement de programmation que j'ai fait qui s'appelle Dr. LUCA. Donc, un programme LUCA, ça ressemble à ça. Ce n'est pas très beau, mais c'est un langage qu'on dit à base de piles, puis on va parler de piles dans le cours. Quand on exécute un programme LUCA, ça fait un dessin. Fait que, je demande généralement aux étudiants de modifier la machine virtuelle pour y ajouter des éléments. Puis, je demande aux étudiants qui le veulent d'en faire un peu plus puis de s'amuser avec ça. Fait que, si on revient un peu en arrière, une année, Samuel Bostock s'ennuyait un peu. Puis, il s'est amusé à faire une petite maison comme ça. Puis, il m'a envoyé ça puis il me dit, regarde, Marcel, j'ai fait une maison en LUCA. Je dis, ah, c'est super le fun. Est-ce que je peux la montrer aux étudiants? Je dis, on va demander à tout le monde de faire des réalisations graphiques, mais je ne vais pas le dire aux TA, aux aides à l'enseignement. Fait qu'imaginez lorsqu'ils vont corriger, ils vont voir toutes ces réalisations-là, on va s'amuser. J'ai dit ça en classe. Puis là, il y a Liam qui a fait la Maison-Blanche. C'était pas mal le fun. L'année prochaine, l'année suivante, je raconte la petite histoire à tout le monde puis Quentin m'envoie un courriel puis il me dit, Marcel, voici la meilleure soumission que tu n'as jamais eue et que tu n'auras jamais. OK. Il mettait un petit peu de pression là. Qu'est-ce que j'ai fait? L'année suivante, j'ai raconté l'histoire aux étudiants. Alors, Olivier a modifié la machine LVM pour faire des choses comme ça. Ah oui, il y avait Matthews, non, c'était Liban. Liban, c'était intéressant parce qu'il m'a dit, peux-tu t'assurer que tu vas, parce que j'ai fait un, comment on appelle ça en anglais, c'est Hall of Fame, comment on dit en français? Pardon? Un temple de la renommée. Il dit, peux-tu t'assurer que mon nom est là l'an prochain parce que j'ai un ami qui vient à l'Université d'Ottawa puis j'aimerais bien l'impressionner qu'il voit mon nom dans le temple de la renommée. Et donc, d'année en année, comme ça, on s'est amusé. Ici, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'en fait, c'est un film. Il a modifié la machine de Lucas pour exécuter des films aussi. William est encore au, c'est un étudiant actuel, il était en stage chez Google cet été, en fait, un gars brillant. Il a modifié la machine Lucas Virtuelle pour permettre des formes d'itération puis de générer des programmes qui sont un peu, des rendus visuels qui sont dynamiques. L'an passé, j'avais Matthew Pollex qui était en fait un étudiant du secondaire, qui a modifié la machine virtuelle pour lui donner la possibilité de concevoir des fonctions, des méthodes et de les exécuter. Puis, il m'a assez épaté parce qu'il a écrit le jeu Pong en Luca. Donc, c'était la première application réelle de mon langage. Dans le langage Luca, il a écrit le jeu Pong. Donc, l'idée ici est la suivante, c'est qu'on va essayer périodiquement d'avoir des devoirs où vous faites ce qui est demandé, vous avez 100%. Mais si vous voulez vous amuser, mais si vous voulez vous amuser, il y aura peut-être des bonus, des choses comme ça, c'est vraiment une façon d'apprendre très, très puissante. Quand vous avez une idée en tête puis c'est la vôtre, vous êtes prêt à passer beaucoup d'heures pour vous documenter puis apprendre sur ces sujets-là. OK? Donc, ça c'est les devoirs. On va essayer de s'amuser. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a deux objectifs dans le cours, c'est programmation orientée objet et type abstraite donnée. C'est un peu tôt pour dire tout ça, qu'est-ce que c'est. Je vais plutôt sauter par-dessus tout ça. Simplement pour vous dire que dans ce cours-ci, au niveau conceptuel, tout est simple. Tout est assez simple. L'un des concepts dont on va discuter, c'est la pile. C'est tellement simple. Une pile en Java va se comporter comme une pile physique. Si vous imaginez que j'ai des bouquins puis je fais une pile de bouquins, ça va être la même chose en Java. Sur cette pile-là, c'est clair que le bouquin qui est le plus facile à retirer, c'est celui du dessus. Ce sera la même chose dans nos programmes Java. À haut niveau, ça va être simple. Le défi va tout le temps être de j'ai une idée à haut niveau, je veux la coder en Java pour avoir un programme robuste, efficace, qui fonctionne bien. C'est ça qui est difficile. On a tous de superbes idées à haut niveau, mais la satisfaction de s'asseoir, prendre quelques minutes ou quelques heures, taper un programme Java qui, vous allez voir, ça vient assez rapidement. C'est un peu comme dans Matrix, on tape assez rapidement éventuellement. On y arrive. C'est important parce que dans l'industrie, on ne veut pas juste des gens avec des idées. On veut des gens qui sont capables de s'asseoir et réaliser ces idées-là. Donc, c'est vraiment… Comme il n'est pas possible de faire un sport à haut niveau sans pratiquer, faire ses exercices, de la même façon, la programmation, ça vient en programmant. C'est vraiment le genre de truc, c'est bête là, mais lorsqu'on apprend un nouveau langage de programmation, ça nous semble ardu, difficile. Quand on arrive de l'autre côté et qu'on a appris à programmer dans ce langage-là, on regarde, c'était quoi que je trouvais compliqué? Donc, c'est simplement la phase d'apprentissage qui est un peu ardue. On y met les efforts et ça va fonctionner. OK. Donc, je passe par là-dessus parce que c'est ce que je viens de dire. Ça, c'est la distribution des notes l'an passé. Simplement pour vous dire qu'à chaque année, il y a au moins un tiers de la classe. OK. Donc, si on dit qu'il y a A plus A moins ou A, celui qui manquait. Donc, il y a un tiers de la classe qui se ramasse là. C'est tout à fait possible. OK. Puis, si je peux tous vous mettre dans la boîte du haut, tant mieux. Je n'ai vraiment pas d'objectif caché d'éliminer des gens. Si vous êtes capable de solutionner les examens, vous avez atteint les objectifs du cours. Bravo. Il y a un bouquin qui est suggéré, qui est en fait celui-ci, puis vous pouvez le voir à la fin. Il est suggéré dans le sens où je l'ai choisi parce que j'aime la façon que les concepts sont présentés. Pour chaque lecture, je vous donne les pages qui couvrent cette matière-là. Mais je ne vais jamais vous dire, allez faire tel exercice à telle page. OK. Tous les exercices, je les crée moi-même ou avec mon collègue Guy-Vincent Jourdan. Donc, si vous décidez d'acheter le livre, c'est parce que vous voulez lire. Si vous ne voulez pas lire le livre, dépensez votre argent chez Starbucks ou ailleurs. OK. Je pense qu'on va sauter tout ça, puis on va parler de vrai contenu. OK. Je vais aller ici. Avant que je me lance là-dedans, est-ce qu'il y aurait des questions sur le cours, le déroulement, les attentes? Oui. J'ai 30 ans d'expérience en programmation. Je pense que je suis assez professionnel. Donc, les accusations, c'est moi qui les fais. Ce n'est pas le programme. Je regarde ça. Je rencontre aussi les étudiants. Mais on n'attrape jamais les étudiants sur des bonnes réponses, généralement. OK. Il est possible, il est tout à fait possible que vous allez converger vers de bonnes solutions, des solutions qui peuvent ressembler à la mienne, en raison de mon style, ma façon de programmer que je vais essayer de vous communiquer. Mais c'est dans d'autres détails vraiment plus stylisés, des signatures qu'on vous attrape pour des cas de plagiat. Puis, de toute façon, comme je disais, il n'y a rien d'automatique. On se rend compte. On a la chance de s'expliquer. Mais il est clair qu'il y a des étudiants qui, malheureusement, ne prennent pas ça au sérieux. Puis, le font. Ils vont copier des solutions. À l'automne, on en a attrapé des centaines sur les différentes sections. Donc, il y a un sérieux problème là. C'est vraiment penser, moi, je vais aller à la Coupe du monde de soccer, mais j'ai passé l'été sur mon divan. Mais ça ne va pas marcher. Si votre but, c'est vraiment de programmer, d'utiliser ça, même si vous n'êtes pas en informatique, il faut pratiquer, puis c'est ici. Il est pas mal mieux de manger des baffes, d'avoir des échecs ici que chez l'employeur. C'est ici qu'on fait les erreurs, on apprend, puis on arrive chez l'employeur, puis wow, je suis pas mal bon. Il y avait-tu d'autres questions? Oui. Les examens, ça ne me semble pas. J'ai dit au début du cours, il y en a 16 ans d'examens sur le web. Je pense que je ne peux pas être plus précis que ça, je donne tous mes examens intrafinaux. Il y a toujours une partie, il y a au moins 60 % des notes qui sont programmation. Pour moi, il est très possible qu'un étudiant regarde du code, comprend, est capable de me dire ce que ça fait, mais ça, ça ne sert à rien. Il n'y a pas un employeur qui va vous embaucher, puis il va dire, j'ai du code ici, penses-tu qu'il est bon? Qu'est-ce qu'il fait, mon code? Il n'y a pas d'employeur qui va vous embaucher pour ça. L'employeur va vous embaucher, il va dire, j'ai une voiture, une Tesla 3, puis je veux qu'elle se déplace de façon autonome. J'ai besoin de quelqu'un qui va programmer cette autonomie-là. Donc, on va vous demander, on va vous dire, voici une page blanche, voici un éditeur blanc, voici un problème, code ça. Puis ça, c'est vraiment quelque chose où, au début, on a pas mal d'inertie, ça bloque, mais c'est tout simplement avec un peu de pratique, ça débloque tout ça, puis on devient très agile. Oui? Il est juste en anglais. Il n'y a pas vraiment de bonne traduction de bouquin. Puis de toute façon, vous allez voir, je fournis des notes. Et le but aussi, je suis en train de travailler sur un cours en ligne pour lequel j'écris beaucoup de textes, et j'espère rendre disponibles ces notes-là en surplus. J'ai déjà pas mal de vidéos aussi que je vais vous rendre disponibles. Puis si tout fonctionne bien, c'est les captures de la classe ici vont aussi être disponibles sur le web. Donc, il y aura beaucoup, beaucoup d'informations. Puis à chaque semaine, j'ai mes heures de disponibilité. Donc, généralement, c'est pas un problème. Il y a même des gens qui me disent parfois, « Ah, je continue à utiliser encore tes notes de cours en deuxième, en troisième année. » Il y a pas mal de matériel dedans. Autre question? OK. Donc, on a commencé à 13h, donc on a jusqu'à 14h30. On est dans les temps. 14h20. OK. Donc, le but aujourd'hui, c'est tout simplement de discuter de concepts qui vont nous être utiles au cours du semestre, de discuter d'architecture, mais aussi un peu de langage de programmation. Donc, au niveau des langages de programmation, certains ont déjà fait un cours en Java dans un passé, c'est correct. D'autres étudiants ont fait Python à l'automne ou à l'automne de l'année qui précède, et c'est correct. On va avoir beaucoup de matériel pour vous amener à niveau. Mais je m'attends que vous connaissez les types de données en informatique. Vous savez qu'il y a des caractères, des nombres, des valeurs de vérité, des bouléens. Vous êtes familier avec l'idée des tableaux. Peut-être pas en Java, mais un tableau, ça sauvegarde des éléments d'un même type dans des cases contiguës en mémoire. Vous êtes familier avec les structures de contrôle. If, for, while, ce genre d'idées-là, vous êtes familier. J'avoue que ça me jette pas mal par terre quand j'ai un étudiant, puis on discute d'un sujet. Puis l'étudiant me dit, ah oui, ah oui, ah oui, je vois. Puis là, je suis super excité. Je dis, ouais, on va avoir une superbe discussion. L'étudiant me dit, c'est un if ou un while que j'utilise. Là, ça me brise un peu les genoux, là. C'est pas la même chose, c'est des trucs de base. Donc, si vous avez encore des défis avec ces choses-là, venez me voir à la fin de la classe. On peut discuter de solutions. Parce que vraiment, notre point de départ, c'est vous savez utiliser les types de base, les tableaux, les énoncés de contrôle. Vous savez créer des fonctions pour décomposer un problème en sous-problèmes. Que ça s'appelle des fonctions ou des méthodes, c'est pas grave. C'est l'idée, j'ai un grand problème, je le brise en sous-problèmes. Je crée des fonctions ou des méthodes pour résoudre ça. OK? Donc, c'est ça que j'ai besoin pour la suite du cours. Vous savez qu'il y a des centaines, ça dépend même qu'est-ce qu'on appelle un langage de programmation, là, mais voir des milliers de langages de programmation. C'est incroyable. Moi, je pense que je programme dans une vingtaine de langages différents. J'adore ça, les langages de programmation. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a plein de langages de programmation comme ça? Ça, c'était une question, oui. Certains langages de programmation ont certaines forces. Oui. C'est ça. Donc, il y a certains langages de programmation qui vont nous permettre de résoudre certains types de problèmes de façon plus efficace, plus adaptée. On va avoir moins de lignes, de codes possiblement, des choses, des primitives qui vont résoudre des problèmes bien spécifiques. Il y a-t-il autre chose que vous pouvez me dire au sujet des langages de programmation? Pourquoi? Entre autres, le microprocesseur qui exécute les instructions, lui, il parle langage machine, langage assembleur. Ça me semblerait que ce serait plus simple d'écrire les programmes en assembleur. Il disait, pourquoi passer à travers un langage de programmation supposément évolué? Je veux que le microprocesseur fasse certaines choses bien précises. Je vais lui dire, moi-même, pourquoi pas? Je vais essayer de regarder un petit peu ailleurs pour avoir d'autres aides. Pourquoi? Est-ce que vous programmez en assembleur? Est-ce que quelqu'un a déjà écrit un bout de code assembleur? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce qu'on va voir ici, on va faire, vous allez voir là, on va exécuter l'instruction de haut niveau y égale à x plus 1. C'est simple ça, mais ça va être assez ardu. Alors, imaginez, concevoir tout un programme en entier, ce n'est pas assez expressif. C'est trop de bas niveau. OK. Donc, juste pour qu'on ait un vocabulaire et une compréhension commune des concepts, tous les ordinateurs modernes fonctionnent selon une architecture qu'on appelle l'architecture de Von Neumann. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire qu'il y a une mémoire, elle est générale, elle contient les instructions puis les données de façon intercalée, encodée de la même façon. Puis mon exemple, il est là pour démontrer cette idée-là. Donc, il y a une mémoire générale, le programme et ses données sont sauvegardées en mémoire générale. Dans ma présentation, je vous l'ai dit, je veux qu'on réfléchisse aux idées de variables. Donc, ça va être important. Les variables, ça fait référence à des endroits de la mémoire. Donc, c'est pour ça qu'on se parle de mémoire. Donc, il y a la mémoire d'un côté, puis il y a le microprocesseur de l'autre. Dans le microprocesseur, on va voir qu'il y a des unités de mémoire spécialisées qu'on va appeler des registres. Il va y avoir une unité de contrôle, c'est le chef d'orchestre qui dit, OK, on débute, va me chercher une instruction. Qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai besoin de données supplémentaires. Va les chercher, j'ai tout ce qu'il faut, exécute, on recommence. Donc, l'unité de contrôle, c'est un chef d'orchestre. Puis il y a des circuits arithmétiques et logiques pour faire les calculs. Je vais additionner des choses, les soustraire, j'active ces circuits-là et ça fonctionne. La mémoire, on peut la voir comme étant un grand tableau. Oui? Est-ce que la mémoire, c'est comme une pile? Non, les piles, on va les implémenter nous-mêmes. On va, c'est le comportement de nos programmes, c'est la façon, l'ordre dans laquelle on va accéder les éléments qui va réaliser la pile. Mais la mémoire, la meilleure analogie, c'est de le voir comme un grand tableau. En réalité, ça contient des 0 et des 1 qui sont regroupés pour faire des octets, des mots, etc. C'est un grand tableau où les index, on les appelle des adresses mémoires. Donc, la mémoire, elle a cette propriété-là qu'on peut dire à la mémoire, donne-moi le contenu de l'adresse X. Après une unité de temps, on a en retour le contenu de la case à l'adresse X. L'idée pour ce cours-ci qui va être super importante, qui est une idée vraiment importante pour toute votre vie de programmeur, d'informaticien, c'est l'idée que le coût pour accéder à une cellule de la mémoire, donc le temps que ça prend, qui est environ de 5 à 70 nanosecondes, ce temps-là est indépendant de l'adresse. Ce que ça veut dire concrètement, c'est, si je veux obtenir le contenu d'une adresse qui est près du haut ici, ça me prend C. Par exemple, 5 nanosecondes. Si je voulais accéder à une cellule qui est vers le milieu, bien le temps est le même, c'est C. C'est 5 nanosecondes. Puis si je voulais accéder à un élément qui est à la fin, bien encore une fois, c'est le même coût. C'est un coût constant, ça ne coûte pas plus cher. Ce n'est pas plus lent d'accéder au début, au milieu ou à la fin, c'est tout le temps le même coût. C'est assez simple, oui. Donc, ça c'est important, oui. Est-ce qu'il y a des cas où ça t'écoute? Non. C'est toujours constant. C'est toujours constant, bien, OK. Il est utile pour aujourd'hui de dire que c'est constant. Si tu utilises un ordinateur, comme moi j'ai accès à un ordinateur qui a 5000 cores, puis 2 terabytes de mémoire. Donc, c'est un petit ordinateur, il n'est pas dans ma poche, il est assez grand. Cet ordinateur-là, en réalité, est composé de plusieurs circuits, de plusieurs plaquettes, qui sont même dans plusieurs réfrigérateurs séparés. Puis là, ça devient, ce n'est pas vrai que si j'accède à une cellule de mémoire qui est dans le premier réfrigérateur, c'est le même coût qu'ici. Mais là, on est rendu sophistiqué, là. Je ne pense pas que l'an prochain, tu vas utiliser ce genre d'ordinateur-là de 30 millions de dollars. C'est que l'architecture, c'est bon, ni moins, ou à quoi vous étudiez ? Non, on peut en parler à la fin. Ce n'est pas important. Vraiment, pour développer des programmes, pour votre, pour ITI 1521, ce coût-là est le même, ça va être important pour nos analyses. J'ai un petit microprocesseur qui a été imaginé par certains de mes collègues, avant même que j'arrive ici. On l'appelle TC 1101. 1101, c'était le nom du cours. Puis TC, c'est Toy Computer. Si ce n'est pas déjà sur le site du cours, je le mettrai. J'ai même un programme Java, qui est un simulateur de cette architecture-là. Et on peut programmer des programmes qui vont être exécutés sur le TC 1101. C'est un ordinateur jouet qui comprend le minimum de circuit. C'est vraiment juste, on a réduit tout au minimum, c'est pour comprendre comment ça fonctionne, un ordinateur. Donc, il est vraiment conçu sur le modèle dont on a parlé depuis tout à l'heure. Il y a une mémoire, il y a un processeur. Dans le processeur, il y a une unité de contrôle. Il y a une unité arithmétique logique. Il y a des éléments de mémoire, puis je vais vous les montrer. C'est plus simple si j'utilise ce qui s'en vient. Ce qui est en noir ici, c'est des unités de mémoire, mais qui habitent dans le microprocesseur. Ils sont donc spécialisés. Je vous ai dit tout à l'heure, la mémoire générale contient vos programmes et les données. Et elle est très uniforme. Chaque cellule a la même taille. Quand on est dans le processeur, les unités de mémoire ont des noms, puis ont des fonctions particulières. Rw, ça dit lecture-écriture. MDR, Memory Data Register. Quand on veut écrire quelque chose dans la mémoire, on le met d'abord dans cette boîte-là. Par exemple, si je souhaite sauvegarder en mémoire la valeur 11, je la mets là. Je veux la mettre à l'adresse 14. Je vais écrire 0014. C'est une adresse mémoire. Ici, je vais dire, il s'agit d'une écriture. J'active la ligne de contrôle. Le résultat, la valeur 11, va être transférée à l'adresse 14. J'ai donc le 11 qui est là. Donc, vous voyez, l'idée de fonction. MAR contient une adresse. MDR contient une donnée. J'active la ligne de contrôle. On prend ce qui était dans MDR, puis on le sauvegarde à l'adresse désignée par MAR. Il y a une unité de contrôle, c'est le chef d'orchestre. C'est là où il y a des circuits logiques qui réalisent ce qu'on appelle le cycle transfert des codes exécutes. Donc, ça dit, « Oh, je suis en première étape du cycle, je dois lire de la mémoire. Je suis en deuxième étape du cycle, je dois regarder ce que j'ai lu puis déterminer s'il y a des données qui doivent être transférées supplémentaires. Il n'y en a pas, je passe à la troisième partie, exécute. L'unité de contrôle, c'est le chef d'orchestre. L'unité arithmétique logique, c'est vraiment simple. C'est là où on fait des additions, des soustractions. Dans des microprocesseurs plus compliqués, on peut faire des décalages, des divisions. C'est les calculs logiques. Les calculs logiques sont faits dans cet ordinateur-là sur un registre spécial qui s'appelle l'accumulateur. Il y a une valeur dedans, on l'amène dans l'unité arithmétique logique et on la transforme et on la remet dans l'accumulateur. Il y a des lignes ici, des traits, c'est des voies de communication. Imaginez ça comme des fils, si vous voulez. On fait passer les données sur ces fils-là. Ce sont des bus. Il y a des bus qui sont des bus de données. Donc, les données vont se promener sur ces bus-là. Il y a des bus d'adresse. Les adresses, donc vraiment, je vous ai parlé de variables, la variable représente un emplacement à mémoire. ces types de données-là, les adresses vont se promener sur ces bus-là. Et il y a des bus de contrôle. L'unité de contrôle doit consulter les registres, doit demander à l'unité arithmétique logique de faire des calculs. Donc, il y a des bus qui servent à envoyer des commandes. Ouf! C'est un bon premier cours. Revenir en arrière un peu. Ça, c'est mon ordinateur. Vous imaginez que, donc, ceux qui sont, par exemple, en génie informatique, en génie électrique, est-ce qu'on en a? OK, oui, on en a quelques-uns. On a un nouveau cours de troisième année qui est fabrication de microprocesseurs. Donc, vraiment, des techniques de fabrication, etching, comment on fabrique les microprocesseurs. Donc, un microprocesseur, c'est quelque chose de physique. Oui. Oui, juste un instant. C'est assez physique, là. C'est quelque chose qui permet d'exécuter un ensemble de commandes qui sont fixées. Au moment où on l'a conçu, qu'on en a fait la conception, puis qu'on l'a réalisé, il ne peut qu'exécuter les instructions pour lesquelles il a été conçu. Celui dont je vous parle, il connaît seulement onze instructions. Ça, c'est l'avis. C'est quand même représentatif des microprocesseurs réels. Un microprocesseur Intel, dépendant de sa génération, connaît entre 100 et 200 instructions. Il y a un petit nombre d'instructions qui sont connues par le microprocesseur, et tous nos programmes à haut niveau doivent être transformés pour exécuter ces instructions-là de bas niveau. Mon microprocesseur à moi, il parle ce langage-là, il connaît seulement onze instructions. Cette colonne-ci, c'est les noms par lesquels dans un programme assembleur, on donne les instructions au microprocesseur. On appelle ça des mnemoniques. Donc, il y a une instruction qui s'appelle LDA, comme load. Il y a une instruction qui s'appelle STA, pour store. Donc, on peut lire de la mémoire, puis on peut sauvegarder en mémoire. Il y a une instruction qui s'appelle CLA, clear, qui va mettre à zéro mon registre accumulateur. Il y a une instruction qui s'appelle incrémente, qui prend le contenu de l'accumulateur et qui ajoute un. Il y a une instruction d'addition, soustraction. C'est des instructions ici qui nous permettent de faire des boucles puis des branchements. On ne va pas en discuter ici. Il y a une instruction qui nous permet d'afficher des résultats. Puis, il y a une instruction alt. Ça, c'est pour l'humain. Mais en réalité, l'ordinateur, lui, ce qu'il comprend, c'est des codes. Donc, pour chaque instruction, il y a un code. L'ordinateur, quand on veut lui dire halt, on va lui dire, on va lui donner le code 64. Ça veut dire stop. Quand on veut lui dire incrémente, on va lui donner le code 10. OK? Il y avait quelqu'un qui semblait avoir une question. C'est moi. Oui? Je voulais juste connaître de quoi la différence entre un microprocesseur et un processeur. C'est vraiment juste la même chose. Ah, maintenant, on utilise le oui. C'est interchangeable. Ils sont tous micros maintenant. À l'époque, il y avait des... On faisait la distinction entre les supercalculateurs puis les petits ordinateurs. Maintenant, on ne fait plus ce genre de distinction. OK. Donc, je vous ai déjà donné l'intuition que si je veux écrire en mémoire, je dois mettre dans MDR la valeur, je dois mettre dans MAR l'adresse, j'indique qu'il s'agit d'une écriture, j'active la ligne et voilà, il y a une copie qui est faite par le matériel. Il y a une petite vidéo ici sur YouTube qui vous montre ça. Vous pouvez regarder. Dans l'autre direction, ça fonctionne sensiblement de la même façon. Si je veux lire de la mémoire dans le registre MAR, Memory Address Register, je mets l'adresse d'intérêt. Je veux lire à partir de l'adresse 10. Je mets ça là. Je change le registre Read-Write pour dire c'est une lecture. J'active la ligne. Le contenu de l'adresse dont la valeur est dans le registre MAR est maintenant transféré et ceci arrive dans MDR. Un microprocesseur, c'est assez bête. ça répète trois milliards de fois par seconde cette boucle-là. C'est pris là-dedans. Ça fait que ça à partir du moment où vous le mettez sous tension jusqu'au moment où vous allez le fermer. Ça répète cette boucle-là qu'on appelle en anglais fetch decode execute cycle ou le cycle transfert decode execute. Ça ne fait que ça. Tout le temps. Ça répète ces trois choses-là. Va en mémoire chercher la prochaine instruction décolle. Est-ce que j'ai besoin de données? Oui. Je vais chercher les données. Je les amène. J'ai maintenant tout ce qu'il faut. Exécute. Trois étapes. Donc, vraiment juste trois trucs. Va chercher en mémoire. Est-ce qu'il y a une opérante? Oui. Va la chercher. Exécute. On recommence. Un petit exemple pour voir comment ça fonctionne. Dans un programme à haut niveau, j'ai écrit y égale à x plus 1. Ça, c'est en Java, c'est en Python, c'est à haut niveau. Le processeur, il ne connaît pas ça. On doit compiler l'expression et compiler, ce que ça veut dire, c'est la transformer en une série d'instructions que le microprocesseur connaît. Combien d'instructions mon processeur connaît? Onze. OK. Donc, j'ai seulement ces onze instructions-là pour travailler. Donc, comment ça marche? On veut prendre le contenu de la variable x. Une variable, c'est un endroit de la mémoire. Load x. On veut ajouter un à cette valeur-là. Incrémente. On veut sauvegarder le résultat dans la variable y. Store à l'adresse y. On a fini. Alt. Vous avez pas trop... Une fois qu'on a compris les clés, c'est pas si compliqué. Ceci est un petit programme assembleur, TC1101. équivalent à y égale à x plus 1. Ça, c'est pour l'humain. L'ordinateur ne comprend pas ceci. Donc là, je vais effacer un peu pour qu'on s'y retrouve. donc, load. Oups. Load. Si vous vous souvenez ou si vous ne me faites pas confiance, vous pouvez regarder dans les notes un petit peu avant. C'était le code 91. On veut lire l'adresse x. pour moi, l'adresse x ici, c'était l'emplacement mémoire 0008. On veut incrémenter le code 10. On veut sauvegarder ce résultat-là à l'adresse y. Sauvegarder code 39. On veut sauvegarder mais où? À une certaine adresse. voici l'adresse 009. On a fini. Halt. Donc ça ici, c'est le programme machine. C'est la suite de nombre que là, vraiment, on peut donner au microprocesseur et il sera en mesure de l'exécuter. Oui? Ah, bonne question. Bonne question. Donc ici, on a un peu tous les éléments. On a le microprocesseur, l'expression à haut niveau, le code assembleur, le code machine. Le code machine a été chargé en mémoire. OK? Donc on voit ici que, si je vous donne mon écran, OK, donc, il a été chargé à partir de l'adresse 00. On a donc le load 008, increment, store 009, le alt. l'adresse X en question, c'est le 008. Ah ah, 008, c'est ça. Quand on sauvegarde store 39 à l'adresse 009, 009, c'est là. Quand je vous disais au début, dans l'architecture de Von Neumann, les données et les instructions sont intercalées, mélangées dans la mémoire, c'est ce que je voulais dire. Donc, mon programme avait déjà des espaces réservés pour les données. Ces deux choses-ci sont les données, la variable X, la variable Y représentent ces éléments-là. Je vous propose un petit truc, c'est une première pour moi, comme je vous disais, on fait un, on développe un cours en ligne puis je veux, j'ai un petit vidéo puis je veux voir si ça va, j'espère que ça va fonctionner. Cycle d'instruction ou encore cycle. Oui, ça marche. C'est ma voix. OK, on va... Est-ce que ça, c'est le son? OK, donc on... Wow! On va baisser mon son. On va faire un petit test puis voir si ça marche. On va se faire des codes exécutent. C'est bon? OK. Donc, on va recommencer sur... Je vais faire une petite pause. Habituellement, je fais ça avec ma tablette puis je dessine tout ça. Ça me demande une concentration incroyable pour réfléchir à où est-ce qu'on en est, quel registre il faut incrémenter, tout ça. Maintenant, c'est fait. On va le regarder puis après, on peut... Je pourrais vous donner des informations complémentaires. Cycle d'instruction ou encore cycle transfert des codes exécutent. Du moment où on met sous tension l'ordinateur jusqu'au moment où on le ferme, l'ordinateur répète les trois étapes du cycle d'instruction. Première étape, transfert. Deuxième étape, décode et finalement, exécute. Le registre compteur de programme joue un rôle clé. Sa valeur est l'adresse en mémoire où il faut lire le prochain élément d'information. Alors, regardons plus en détail. À l'étape transfert, on va lire à partir de la mémoire un code d'instruction. On incrémente le compteur de programme. Deuxième étape, l'unité de contrôle regarde le registre de code et détermine si cette instruction a une opérande ou pas. pour le TC1101, si l'instruction est paire, elle n'a pas d'opérande. Si elle est impaire, elle a un opérande. Les opérandes sont des adresses. Il y a donc deux transferts d'informations à partir de la mémoire qui sont faits. À l'étape 3, l'unité de contrôle active les bons circuits du microprocesseur afin de réaliser l'instruction. Par exemple, activer les circuits de l'unité arithmétique logique afin de réaliser cette instruction. Regardons tout ça en détail avec un exemple. Alors, on a le microprocesseur à droite et la mémoire à gauche. Le programme a été chargé en mémoire à partir de l'adresse 0. On voit qu'il s'agit du programme débutant avec l'instruction 91 suivi du 0008, etc. Au moment où on a allumé l'ordinateur, le compteur de programme a la valeur 0,0,0,0. On débute le premier cycle. On prend la valeur du compteur de programme et on la met dans MA1. Il faut inclémenter le compteur de programme. Sa valeur est maintenant 0,0,0,1. On modifie le bit de statut RW pour indiquer une lecture. On active la ligne de contrôle pour la mémoire et le résultat c'est qu'on a lu la valeur se trouvant à l'adresse 0,0 et on l'a sauvegardée dans le registre MDA. L'unité de contrôle va ensuite transférer cette valeur dans le registre opcode. L'unité de contrôle regarde maintenant la valeur du code de l'instruction. 91 est un nom impair pour donc transférer depuis la mémoire les deux prochains octets. Alors, on prend la valeur de PC. On met dans MAR. on incrémente la valeur du compteur de programme qui est maintenant 0002. On active la mémoire. On lit le contenu de l'adresse 001. Cette valeur arrive initialement dans MDA. l'unité de contrôle la transfère dans la partie basse du registre op-ADDR. On veut maintenant lire le prochain élément d'information. On prend la valeur de PC. On sauvegarde ça dans MAR. On incrémente PC. PC a maintenant comme valeur 003. Il s'agit d'une lecture. On active la mémoire. On lit le contenu de l'adresse 002. Cette valeur est initialement sauvegardée dans MDR. L'unité de contrôle la déplace vers la partie droite du registre op-ADDR. On a maintenant complété la deuxième partie de ce cycle. L'unité de contrôle en est maintenant à la troisième étape. On consulte le contenu du registre op-code. 91 c'est l'opération de lecture load. On veut lire d'une certaine adresse et cette valeur là se trouve dans op-ADDR. Donc, on prend le contenu de op-ADDR et on le déplace vers le registre MAR. 008 et maintenant dans MAR. s'agit d'une lecture. On active la mémoire et on lit le contenu de l'adresse 08. Cette valeur arrive dans le registre NDR. elle est déplacée vers le registre A, l'accumulateur. C'est l'unité de contrôle qui fait tout ça. Et on a terminé maintenant la dernière étape de ce premier cycle. On compléter un cycle d'instructions. pour débuter le prochain cycle, on prend la valeur du compteur de programme 003. On déplace ça dans MAR. On va incrémenter la valeur du compteur de programme. On a maintenant 004 dans le compteur de programme. Il s'agit d'une lecture. on lit le contenu de l'adresse 003. C'est le 10. Cette valeur arrive initialement dans NDR. L'unité de contrôle la déplace ensuite vers le registre OPCode. L'unité de contrôle consulte le registre OPCode. c'est un code paire. Il n'y a donc pas d'opérance. Il n'y a rien à faire. On passe à l'étape 3. 10 est le code qui correspond à l'instruction incrémente. L'unité de contrôle va donc activer l'unité arithmétique logique et lui demander d'incrémenter la valeur de l'accumulateur. L'accumulateur est maintenant la valeur 11. On vient de terminer le deuxième cycle. Alors, on débute un nouveau cycle. On prend la valeur de PC. On met la valeur de PC dans MAR. On a le 0004. on a incrémenté la valeur du compteur de programme qui est maintenant la valeur 0005. On fait une lecture. On lit le contenu de la cellule 4 de la mémoire. Cette valeur arrive dans MDR. l'unité de contrôle la déplace vers UPCODE. L'unité de contrôle consulte le contenu du registre UPCODE. C'est une valeur impaire. Il y a donc une opérande. On va donc lire des octets de la mémoire. on déplace la valeur du compteur de programme vers MAR. On a donc 0005. On incrémente le compteur de programme qui a maintenant la valeur 0006. J'ai une lecture. On lit le contenu de l'adresse 05. C'est un 00. Cette valeur arrive initialement dans MDR. L'unité de contrôle déplace cette valeur-là dans la partie gauche du registre UPCODE. DR. On prend maintenant la valeur du compteur de programme. On la met dans MAR. On a 0 006. On incrémente le compteur de programme. 0 007. On fait une lecture. On lit le contenu de l'adresse 6. C'est la valeur 09. Comme toutes les valeurs qui sont lues, elles arrivent d'abord dans MDR. L'unité de contrôle va déplacer cette valeur-là vers la partie droite de UPADDR. On vient de terminer la deuxième étape du cycle. La troisième étape, l'unité de contrôle consulte UPCODE. 39 correspond à l'instruction de sauvegarde, STORE. Alors, qu'est-ce qu'on veut sauvegarder? On veut sauvegarder la valeur de l'accumulateur. On prend donc le contenu de l'accumulateur et on l'amène dans MDR. L'adresse à laquelle on veut sauvegarder cette valeur, c'est 0009, le contenu de UPADDR. On déplace donc cette valeur vers MAR. MAR est maintenant 0009. On modifie le contenu du bit de statut pour indiquer une écriture. On active la mémoire et à l'adresse 009, on va sauvegarder la valeur 11. On va donc remplacer la valeur qui s'y trouvait. On écrase la valeur qui s'y trouvait. On vient de terminer ce cycle d'instruction. On est prêt à... puis vous aurez compris qu'il restait un dernier cycle où on aurait lu le HALT et on aurait éteint l'ordinateur. Donc, vous pouvez regarder. Mais ce que je voulais vous démontrer avec ça, évidemment que l'ordinateur fait ça 3 milliards de fois par seconde, donc c'est beaucoup plus rapide. Mais l'expression la plus simple qu'on peut imaginer, c'est probablement Y égale à X plus 1, doit être traduite en assembleur, exécutée de cette façon-là. Puis l'élément clé est vraiment ce qu'on appelait X et Y. C'était des emplacements mémoire bien précis. On a lu de l'adresse X, on a lu de l'emplacement 8 et on a sauvegardé dans la variable Y, on a sauvegardé à l'adresse 9. Cet aspect-là, c'est l'aspect le plus important pour nous. OK, donc on se voit mercredi puis je suis disponible si vous voulez consulter le bouquin ou jaser. sur le bouquin. Sous-titrage 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 ST' 501 ... 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